bonjour à nouveau chers auditrices chers auditeurs l'élément que nous avons eu tout à l'heure en direct je ne sais pas par quel mystère l'élément c'est supprimé bon c'est dans la tête qu'on va reprendre un peu ce direct là donc je disais quand même l'association n'était pas normal congo et comme RFI n'a pas jeté la graine dans la cour congolaise et bien il y a un silence calme c'est comme si la démocratie fonctionnait normalement il y aura des réunions ce soir ici et là mais quand nous attendrons à les communiquer peut-être on est maintenant habitué à cette politique de la somme nulle donc je ne m'attends pas à grand chose de ce côté là je préfère même ceux qui sont dans les réunions ils n'ont pas de temps de direct comme ça au moins les collègues suivent donc je disais à monsieur Denis Sassou Nguesso je pense qu'il n'est pas de bon alloi d'installer la famille dans tous les postes le résultat sera lequel c'est-à-dire il n'y aura pas de bilan possible la sanction ne va pas exister parce que on aurait mis l'année à ses ministres le petit frère je sais pas mer un peu tout par ci par là je pense que ce n'est pas bon moi je pense que il faut aller vers cette économie en vie humaine parce que après la bataille qu'est ce qui va arriver il faudra se mettre autour de la table et puis discuter autant mieux discuter maintenant maintenant pour revenir ce que j'avais dit tout à l'heure j'aimerais le temps que j'ai eu cette petite pause est-ce que monsieur Maurice Nuzala est toujours là ou bien est-ce qu'on a pu vraiment les gens qui viennent discuter et échanger avec nous ici parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le normal au Congo c'est pourquoi toute l'entier la terre entière ne me prend pas au sérieux l'onu même quand il y a des massacres dans le pool bon ce sont des objets on donne la prime à la casse au chef aux autorités congolaises il peut valer c'est comme ça qu'on est considéré quoi c'est impensable de s'engager à un jeu parce que la politique est un jeu on va miser 1 million 500 mille francs de caution non remboursable au trésor public pour une élection perdue d'avance il faut vraiment être gonflé au Congo donc il faut vraiment faire partie de la grande comédie c'est-à-dire c'est des comédies au Congo c'est pourquoi effectivement le monde entier ne nous prend pas au sérieux l'opposition il faut pas qu'on attende encore que ce soit l'effet mais les gens croient que voilà le faibou fait pression au Congo pas du tout le faibou est venu sur la demande de Denis Saasson-Guesson pour aller en cette école de papier c'est ça la vérité et donc je disais quand il y a une inauguration du port de c'est-à-dire qu'il y a quand même une opposition il y a quand même une litière qui est là quand même cautionner accepter ça des jours des jours sans réagir on va construire un port dans la forêt dans la forêt alors qu'on sait bien que le port est un cadre de vie est un lieu de séjour c'est-à-dire que la première qualité du port c'est chargé décharger des bateaux après vous avez des services annexes qu'on peut associer le réapprovisionnement en carburant des bateaux la réparation des bateaux il y a toute une vie au port mais ce n'est pas le cas j'ai même vu monsieur Denis Saasson-Guessot attendre le bateau ville je sais pas de quoi qu'il n'arrivera jamais jusqu'au dernier jour il était de l'inauguration s'il dirait qu'il était bon il est reparti à Brazai d'ailleurs ça fait un coup des allers-retours Brazai, Oyo, Paris, c'est pas qui paye ça en tout cas là aussi il faut faire quelque chose il faut aussi faire un choix où on est à Oyo où on est à Brazai aussi voilà quand on est fatigué je pense qu'il faut remettre la clé à d'autres de la maison de poursuivre la construction de la maison Congo donc là j'ai vu le ministre presque faire l'avant de la crier il demande aux exploitants forestiers de venir faire affaiter leur bois par le port de Oyo alors qu'il reste à peine 400 km de route à faire je connais les vertus du bateau sur le plan écologique c'est des vies en moins non c'est des accidents en moins sur la route parce que vous avez des poids lourds donc ça c'est le côté écolo des choses pour les travaux lourds effectivement c'est des bateaux mais là 400 km de boire qu'une reste je pense que si un exploitant forestier amène son bois à Oyo c'est un petit détour pour moi non seulement que le temps c'est l'argent donc la valeur différentielle de la vitesse n'est pas en faveur du port d'Oyo déjà ça soit attendu des jours il n'a pas vu le bateau arriver et donc si vous déchargez le bateau si vous déchargez votre bois venant du vaisseau je sais pas du haut encore vous le chargez dans le bateau ça prend quand même du temps vous faites partir le bateau à Boiseville il faut refaire encore la même chose donc il y a deux points de rupture d'achat donc ça ne va pas donc ni économiquement ni écologiquement ça n'apporte rien parce que là on veut le concilier d'économie pas d'écologie on fait du n'importe quoi donc c'est ce que je voulais dire non seulement que ce bateau c'est un port né malade qu'on demande qu'on veut attribuer une autonomie une autonomie fantôme parce qu'il n'y a aucune activité au port et que ce port devait prendre un port qui a été né en 2009 et qui n'avait jamais eu la moindre activité alors que déjà il est né malade on lui donne encore un grand malade d'équité donc je ne comprends pas c'est déjà cela donc c'est pour dire simplement je pense que le Congo est un patrimoine commun on n'a pas besoin de la chasse aux sorcières donc le moment est venu l'air des coquilles parce que si on ne fait pas comme ça c'est sûr que je serais pas étonné que demain le Congo n'existe pas moi je me raconte quelque chose qui a soutenu dans les antennes nationales et puis du monde comme quoi nos enfants étaient en train de mourir dans cette frontière commune la mer Méditerranée très bien les européens les français disent la même chose mais quand on ne fait rien à la place nous avons une agriculture performante française c'est ça qu'il fallait mettre en exergue non on vend la calache les armes de guerre et pour anéantir tout un peu vous savez quand on anéantir un peu on peut plus soutenir la croissance il n'y a plus rien mais quand on vend du pain si la France vend du pain effectivement il y aura la vie demain on est encore capable de vendre du pain ce qui va se passer moi je souhaiterais et je ne souhaiterais pas le monde qui viendra mais faire de je ne sais pas quoi des remontances ou quoi j'aimerais discuter avec madame Marie Le Pen je ne suis pas du même bokeh de parler effectivement de cette frontière commune que nous avons la méditerranée parce que c'est ça il faut le dire aux français quand ils vont voir des gens qui sont noyés dans la méditerranée eh ben ils vont plus penser qu'on ferme les frontières c'est même les européens qui envoient des bateaux d'aller chercher ces enfants parce que là il s'agit de l'être humain il s'agit d'être humain moi je ne veux pas de l'être humain donc on a vu des supermarchés parfois au champ demander la moralisation de l'économie c'est à dire qu'ils ne supportaient pas que la Chine pour des raisons de concurrence l'économie concurrentielle qu'ils utilisent des mineurs dans les unités des productions 12 ans 13 ans c'était insupportable il fallait boiter ces produits donc il y a donc total elle qui donne c'était cette société la bienvenue sauf que derrière la production du pétrole nous ne voulons plus avoir des cadavres c'est-à-dire que les corps qui j'en sont encore inutilement voilà c'est ce que nous voulons dire donc voilà il fallait un peu occuper cet espace venir échanger un peu avec les congolais parce que jusque-là Eryphine n'a rien dit terminé voilà plus personne ne veut prendre la parole et il s'était des incantations sur 120% du produit intérieur brut on a oublié que derrière cette information il y avait une main cachée et que ce que bon la radio n'avait pas dit en fin de compte dans cette économie pas de pied et bon la France c'est quand même incontournable c'est fini j'ai fait des circuit par l'autre vidéo je pense que vous avez compris les choses donc il faudrait pas il faudrait qu'on aille dans des débats des fonds et non en bas de la ceinture aller chercher la culotte de tel homme politique ou de telle femme politique celle-là trois couleurs version rouge ou une couleur unique je pense que c'est pas le débat il faut avoir ce débat de fond quand l'économie va je pense que le reste fait partie de toute façon j'aimerais dire à monsieur Denis Sassou-Guisso la paix est essentielle au développement pour être trivial la paix c'est la moitié du développement un pays qui n'est pas en paix il peut pas se développer donc ce n'est pas possible donc c'est d'ouvrir le dialogue national des parties sur les existants et puis reconstruire ce pays là sinon autrement dit ça sert à ce qu'on a appelé le tonneau de donc on sait que d'avance le fond est percé donc c'est ce qui se passe dans notre pays voilà on peut venir au débat j'attends toujours mon frère Maurice Lozala dans cette théorie des jeux parce qu'il est mathématicien du bien expliqué aux congolais parce que quand même il faut quand même je reviens je remets ça sur le tatami ce sujet là il faut être gonflé pour aller miser quand même un million cinq cent mille dans un jeu perdu d'avance c'est pourquoi le monde entier ne nous pend pas au sérieux il ne faut pas accompagner les camarades membres de sa souche c'est pas les commandes membres du PCT faut accompagner c'est une tragédie que nous vivons tous quelle est la famille qui ne se plaint pas à part les hommes du pouvoir qui peuvent importer de la viande je ne sais pas de quel point du monde mais les congolais ont besoin de travailler les congolais ont besoin de calme à quoi ça sert de nommer partout la nièce je sais pas la banque le fils vice-président de l'assemblée nationale non de l'assemblée nationale l'encre je sais pas non je sais pas ce qu'on s'en sort pas comme ça dès l'instant que les français disent bien c'est le grand père qui crée l'entreprise le père gère le petit fils tue l'entreprise et on est dans cette logique là voilà c'est ça la banque je vous remercie c'est dommage qu'on ait perdu de premier le monde je sais pas comment c'était supprimé bon en tout cas bon le débat est là et puis j'attends vos réactions pour relancer en tant que cas la troisième partie du débat merci et à très bientôt je vous remercie